Alors, s'il vous plaît, donc on va essayer de corriger l'exercice 1. Tout simplement l'objectif c'est de définir un programme qui calcule la somme de deux nombres. Et nous avons dit à chaque fois il faut définir les données à gérer, faire le calcul, afficher le résultat. Donc pour ce faire je vais créer un package, c'est seulement pour organiser le code. Donc ce package là je vais l'appeler exercice. Dans ce package je vais créer une classe qui s'appelle Programme 1. Dans cette classe Programme 1, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais, pour la rendre exécutable, si je n'ai pas créé la méthode main en cochant, pendant la création de la classe en cochant public static void main, je peux à la déclipse taper au sein de, dans la classe Programme, taper uniquement main et faire contrôle espace. Il va te proposer à ce que tu souhaites avoir la méthode main, tu vas dire ok, et il va automatiquement afficher le reste. Alors l'objectif c'était quoi ? C'était calculer la somme de deux nombres, deux nombres, alors pour ce, et afficher le résultat. Donc pour ce faire, j'ai besoin de dire quelles sont mes données, quelles sont mes données. J'ai tout simplement AB, pour lesquelles je souhaite calculer la somme, et ensuite C, qui va stocker la somme. Alors déclarer, je dois commencer par déclarer. Tout simplement je peux mettre int A, B, C. Ça c'est la première chose, c'est déclarer ou bien 1, quelles sont mes données. 1, 2, déclarer les données. 3, calcul. Et 4, c'est affichage. Donc n'importe quelle application, soit de petite taille comme ce cas là, ou bien de grande taille, il faut passer par ces étapes, c'est-à-dire il faut se demander quelles sont les données à gérer, comment les déclarer, comment faire des calculs, comment faire l'affichage. Jusqu'à maintenant pour l'affichage, on utilise l'application console, mais par la suite, on doit être capable aussi de faire l'affichage avec JavaFX, c'est-à-dire les interfaces graphiques. D'accord? Alors maintenant pour les calculs, pour déclarer, plutôt, et 4 initialiser normalement. 4, 3, 3 c'est initialiser. 3, c'est initialiser. 4, c'est calculer. 5, c'est afficher. Alors pour initialiser, je peux mettre, dire, A égale 4. Égale à 4. B égale à 5. Et C égale. Parce que ici, je vais faire le calcul. Le C, c'est un champ calculé. Je peux mettre A égale à A. C égale à A plus B. Maintenant pour l'affichage, tout simplement, je vais utiliser l'application console, donc je peux utiliser système.out.println. Pour gagner du temps, au lieu de mettre système.out.println, tu peux mettre 6 sous à la décliffe. Si tu vas mettre Contrôlespace, il va te proposer de mettre système.out.println. Donc, somme de points est concaténée avec C. Si je vais exécuter maintenant mon programme, qui répond à mon premier exercice, je vais avoir la somme égale à 9. Il faut faire attention de ne pas mettre ça. Ou bien de mettre la somme est C. Parce que tout simplement, il va t'afficher somme de points C. D'accord? Donc, pour, parce que C maintenant, il est traité en tant qu'élément de la chaîne de caractère. Mais il faut penser à faire la concaténation. Pour faire la concaténation, il faut utiliser l'opérateur plus. Plus quelque chose. Plus le contenu d'une variable. Ici, ma variable s'appelle C. Donc, si je réexécute, certainement je vais avoir somme 9. Donc, ça c'est l'exercice celui-là. C'est la somme. Maintenant, un autre exercice. Définir un programme qui gère un point géométrique. Définir par XY. Créer le point, afficher le point, et ainsi de suite. Donc, la même chose. Donc, si je souhaite faire un autre travail pour l'exercice 2. Donc, je vais mettre Programme 2. Programme. Programme 2. Je vais mettre le main. Et pareil. Mes données. Quelles sont mes données? Déclarer. Initialiser. Calcul. Ici, il y a le calcul. Et affichage. Toujours. C'est les mêmes étapes. Calcul. Calcul. Donc, pour déclarer. Pour les données, j'ai besoin pour gérer un point. Donc, point qui est défini par XY. Alors, déclarer. Je dois mettre IntX. IntY. Ou bien IntXY. C'est pareil. C'est pareil que si je veux faire cette déclaration. IntX. IntXY. Si je n'ai pas encore dit. Alors, pour le commentaire. Pour taper un commentaire. Il faut faire IntX. IntX. Il s'agit ici d'un commentaire. Il s'agit d'un commentaire. D'un commentaire. C'est quoi un commentaire? Il n'est pas interprété. Il n'est pas interprété. D'accord? Interprété. Le commentaire avec une seule ligne. Il faut utiliser IntX. IntX. Et pour plusieurs lignes. Il faut utiliser ça. D'accord? IntX. Ils sont Y. 5.5. Je souhaite l'afficher. Je souhaite l'afficher. Si je souhaite l'afficher ici dans la partie console. Je souhaite afficher par exemple de cette forme. 5.5. C'est-à-dire entre parenthèses. Pour avoir cette forme. Il faut mettre ici. Ici sous encore. Et je vais mettre la concaténation maintenant. La première parenthèse. Parce que ça. C'est fixe. Pour n'importe quel point. Ça c'est toujours parenthèse ouvrante. Et ça c'est. Doit être une variable. Parce que c'est le contenu de X. Donc il doit être. Une première chaîne. Concaténée avec. Concaténée avec X. Plus. Concaténée avec. Virgule. Concaténée avec. Parenthèse ferme. Vous voyez donc ça. Il s'agit tout simplement de la. Attendez. Ici il manque un Y. Et plus ça. Voilà. D'accord? Si je vais exécuter. Pour ce programme là. Je vais avoir 5.5. Si je vais changer. Je vais afficher. 6.7. Et attention de faire des choses ici à l'intérieur. Par exemple mettre ici 7. Et bien 5.5. A chaque fois tu vas changer. Toujours tu vas avoir le même résultat. D'accord? Même si tu. Ici normalement j'ai 6.7. Il faut afficher 6.7. Et pas 5.5. Donc ce sont des petits assistes. Qu'il faut qu'il faut déjà maîtriser en Java. D'accord? Pour pouvoir avancer. Alors ça c'est le deuxième programme. Le troisième programme. Créer un produit. Afficher un produit. Sinon on peut améliorer ce programme là par autre traitement. Sinon je garde ça comme ça dans un premier temps. Alors l'exercice suivant c'est un produit qui est défini par un ID, une désignation et un prix. Créer le produit et afficher le produit. Donc je peux mettre un autre programme. Un autre programme. Et la même chose. Le main pour que ma classe soit exécutable. Et la même chose. Données. Déclaration. Initialisation. Calcul. S'il y a le calcul. S'il y a. D'accord? Ce n'est pas toujours. Je dois faire le calcul. Et ensuite affichage. La même chose. Donc un produit il ne définit pas. C'est quoi un produit? C'est un ID. C'est une désignation. Et c'est un prix. Donc je dois déclarer ces données là. Int ID. La même chose. String. Désignation. D'accord? String. Désignation. Double. Double. Tris. Alors. ID égale. Maintenant. Initialisation. ID égale à 5. Désignation. Vous remarquez ici que je peux parfois. Tu dois taper Dés et mettre contrôle espace. Parce que Eclipse il va t'aider. Contrôle espace il va te proposer les noms qui commencent par Dés. Maintenant j'ai désignation. Désignation égale. LED 44. Désignation. Le prix. Le prix. Le prix. S'il vous plaît. Le prix égale à 4.444. Je souhaite afficher. Mais dans le résultat. Je souhaite afficher. Je souhaite afficher quoi? Je souhaite avoir cette forme. ID 2 points. Par exemple 5. Et désignation. Désignation 2 points. LED 44. Et dans le prix. Je souhaite avoir. 4.444. Ça c'est un commentaire. Juste pour vous montrer. Qu'est-ce que je souhaite avoir un résultat. Avoir un résultat. Donc 6 sous. Contrôle espace. ID. 2 points. Plus l'ID. Pareil pour la désignation. Pareil pour la désignation. Et le prix. Je peux utiliser copier et coller. Donc ici la désignation. Le prix. Le prix. Ici la désignation. Si j'exécute. Je vais avoir. ID 5. Désignation. Égale à mâche. D'accord? Donc c'est simple. Toujours. Quelles sont les données? Comment initialiser? Comment calculer? Comment afficher? Donc maintenant. Qu'est-ce qu'il reste? Un autre exercice je pense. Sinon c'est. Donc. Voilà. Voilà. La vente. Maintenant j'ai besoin d'une vente. Alors une vente. Elle a un ID. Un total à calculer. Et un seul produit. Un seul produit. Parce qu'en réalité la vente c'est un ensemble de lignes de commande. On ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a. On va passer par la phase de modélisation. Parce que la vente c'est un concept assez avancé. Je vais simplifier la vente. De manière à. Que. A ce que la vente soit définie par un ID. Un total. Un seul produit. Qui est une désignation et un prix. Alors je vais définir ça. Je vais créer un autre. Une autre classe. Qui a. Qui s'appelle programme. Programme. 3. Je vais mettre ici. Le main. Comme d'habitude. Main. Et je vais mettre. La même chose. Je vais déclarer donc. Int ID. L'ID de la vente. Un total à calculer. Le total c'est à calculer. Elle a un produit. Qui est défini par ses désignations. Et elle a. Normalement. Le produit doit avoir un prix. Le produit doit avoir un prix. Donc ça. C'est pas si. Oui. Voilà. Il a la désignation et le prix. Et il y a la quantité. Quantité. Maintenant il faut. Ici il faut avoir un ID de la vente. Donc je peux dire ID. Donc je suis dans l'initialisation. ID égale à 5. Total. Il faut le calculer. Je ne sais pas. Si vous allez mettre. Total égale à 7. Ce n'est pas possible. D'accord. Parce qu'il faut le calculer. En fonction de la quantité. Et le prix de. 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 De l'article. Alors la désignation. La désignation égale à. LED. 44. Le prix. De mon produit. Égale à 5. 5. 5. La quantité. La quantité. Égale à 2. J'ai acheté 2 articles. Alors maintenant le calcul. Le calcul. Total. Égale. Égale. Prix. fois quantité. Et. Je dois afficher. 6 sous. ID. Deux points. Plus ID. La même chose. La désignation. De l'article. Le prix de l'article. Et le total. Et je peux afficher ici. Un 6 sous. Comme ça. Un 6 sous. Un 6 sous. Par exemple. Je peux mettre ça. Voilà. Ici. Je peux mettre prix. Ici. Je peux mettre désignation. Et si c'est total. Si je vais exécuter. Je vais avoir le résultat que. Là il dit. La désignation. Le prix. Le total. Ici. Il faut juste faire ça. D'accord. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous avons fait. Des programmes. Très mauvais. Très mauvais programmes. Parce qu'on ne connait pas encore les bonnes pratiques de conception. Et aussi les bonnes pratiques de développement. Dans la suite. On va essayer de les améliorer. Les améliorer déjà. En introduisant le concept. De programmation orientée objet. Avec Java. Parce que jusqu'à maintenant. Je n'utilise pas le concept de classe d'objet. Mais j'utilise de simples programmes. Comme le cas on sait. Comme si je pense de la même manière. On sait. Alors. Les principaux concepts. De la programmation orientée objet. A savoir. Le premier concept. Que nous allons utiliser. Le concept de classe objet. Vous voulez rayer sur des applications. En se basant sur Java. En utilisant la programmation orientée objet. Il faut s'attendre. Que plus que 90% du code. Et se base sur le concept. De classe objet. Donc. Si vous maîtrisez. Le concept de classe objet. Tout le reste. Y compris. Soit l'accès aux bases de données. Ou bien. Les interfaces graphiques. Par le biais de Java. Et un ensemble de choses. Si vous maîtrisez ça. Et bien sûr. Par la suite. Nous allons voir. Le concept. D'interface. Le concept. De classe. Abstraite. Peut-être. Peut-être d'autres petits concepts. Ce concept. Ce moment-là. Nous pouvons arriver. A réaliser des applications. Qui interrogent des bases de données. Et aussi. Qui ont des interfaces graphiques. Voilà. Ça c'est la réponse aux exercices. 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 À la fin. – Sous-titrage FR 2021